Bonjour Bruxelles, l'édito. La politique c'est un rapport de force, qu'on soit dans un système majoritaire comme en France ou dans un système de coalition comme en Belgique. Ce rapport de force, on peut essayer de le dissimuler, mais il finit toujours par s'exprimer. C'est la politique du bras de fer qui implique qu'il doit y avoir au final un vainqueur et un vaincu, un dominant et un dominé. Alors commençons par la France, c'est le plus spectaculaire, le plus simple à observer, le plus courant aussi chez nos voisins, il y a une majorité et une opposition. La majorité est censée avoir le contrôle de l'Assemblée Nationale, elle siège au gouvernement, elle arrête son programme, elle ne fait pas de compromis, elle avance, le Premier ministre, et le plus souvent c'est même le Président de la République en personne, trace la route et ensuite on ne fait plus de concessions. Dans la pratique, cette manière de faire rencontre ses limites. Par exemple avec la réforme des retraites. D'abord parce que La République En Marche, le parti d'Emmanuel Macron et ses alliés, n'ont pas le contrôle de l'Assemblée Nationale. Le parti présidentiel n'est sous cette législature-ci, plus en mesure d'imposer sa loi, au sens propre du terme. Il doit trouver des alliés. L'allié privilégié jusqu'à présent s'est situé à droite, le parti Les Républicains, mais les dissensions internes de ces républicains ont fait exploser le concept de majorité. La vérité est qu'Emmanuel Macron et sa Premier ministre Elisabeth Borne doivent gouverner avec un gouvernement minoritaire. Minoritaire à l'Assemblée et même minoritaire dans le pays, si l'on en croit les sondages d'opinion largement hostiles à cette réforme des retraites. Alors hier, plus d'un million de Français étaient de nouveau dans la rue. Emmanuel Macron à la télévision l'a joué sur le mode bravache. Cette réforme est nécessaire, a-t-il répété, assurant qu'elle entrerait en vigueur avant la fin de l'année. Et s'il faut endosser l'impopularité dans le pays, je l'endosserai. Le président a aussi accusé au passage les syndicats d'avoir refusé de négocier cette réforme, ce qu'ils ont vivement démenti. D'un côté donc un pouvoir qui ne lâche rien, de l'autre des opposants qui sont maintenant dans la rue. C'est le passage en force par excellence, avec un président qui parie sur l'essoufflement du mouvement de contestation. C'est une vraie prise de risque qui risque d'emmener la France vers un conflit de longue durée, avec le danger que les choses ne dégénèrent vraiment dans la rue, sur un modèle qui est peut-être proche de celui de mai 68. Alors en Belgique, pas de mouvement social et de contestation de ce type-là à l'horizon. Il y a bien une grève chez Deleuze en ce moment, des journées d'action syndicales prévues, mais nous sommes dans la contestation, pas dans la rébellion. Question de culture sans doute, question d'agenda politique aussi. La question des retraites ne se débat pas sur la place publique avec la même intensité. Ça ne veut pas dire que le rapport de force n'appartiendrait pas à notre culture politique. La preuve, avec ce dossier des masters en médecine, qu'il faudrait ou pas ouvrir dans les prochaines années à Namur et à Monts. Sopoudrage et gaspillage, estiment les libéraux. Ancrage local, réponse à la pénurie de médecins, rétorque socialiste et écologiste. L'argument est qu'en formant des médecins dans l'ENO, ceux-ci seraient plus enclins à s'y installer. Ça permettrait de lutter contre le désert médical. Alors à ce stade, le blocage est total, le bras de fer intense. Georges-Yuboucher a beau affirmer, comme il l'a fait hier à jeudi en prime sur l'RTBF, qu'il n'y a pas de crise, c'est l'inverse de la réalité. Mardi prochain, PS et Écolo menacent de déposer une proposition de décret au Parlement de la Fédération de Né-Bruxelles. Ils le feraient avec le soutien des engagés. Et ce serait un camouflet pour Georges-Yuboucher, mais aussi pour Valéry Glatini et Pierre-Yves Giollet, qui siègent au gouvernement de la Fédération de Né-Bruxelles. La preuve que le rapport de force, la volonté de faire mordre la poussière, sont en Belgique aussi un ingrédient majeur de notre vie politique. Sous-titrage Société Radio-Canada